Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue sur New York's Reborn. Si vous n'êtes pas abonné, cliquez sur « Abonner » en dessous de cette vidéo, activez la cloche en cliquant là-dessus tout simplement. Et si ce témoin ne vous déplace, vous plaît tout simplement, laissez tous un chème et préparez-vous pour des choses extraordinaires. Nous allons donc entrer dans ce témoin directement pour découvrir ensemble ce qui s'est réellement passé. Écoutons-le s'il vous plaît. La dernière fois j'ai expliqué comment je fus initié à la magie égyptienne, à vrai dire, l'Égypte antique est la base de la magie dans le monde et en Afrique. Après avoir évolué dans cette forme de magie appelée la magie d'Osiris, éventuellement je signais un pacte avec le monde des esprits. Il faut noter qu'à chaque fois qu'un homme signe un pacte avec le diable, dans une certaine mesure le bénéficiaire est toujours le diable, qui ne respecte jamais les termes du pacte parce qu'il est un séducteur. Quand j'ai signé le pacte avec le monde invisible, il était écrit dans le parchemin, vous nous aiderez dans le monde physique et nous vous aiderons dans le monde invisible. Le malentendu est que l'homme ne sait pas que le diable est pauvre. En fait, Dieu a donné à l'homme le ressource, de richesse, les capacités, les potentialités, et le savoir-faire. Et donc quand un homme va chez le diable pour la richesse, ce dernier ne lui donne que ce que Dieu lui a déjà donné. Quand un homme rend visite à Satan pour la richesse, ce dernier va regarder cet homme dans son chakra pour déterminer ce que Dieu lui a donné. Autrement il va regarder le ligne de la main de cet homme pour déterminer ce que Dieu lui a donné. Ensuite il va rassembler l'argent et la richesse que Dieu lui a donné et va le remettre en une tranche. Raison pour laquelle ceux qui pratiquent la chiromancie regardent dans le palme de la main de leurs clients pour déterminer la richesse et les chances de leurs clients. Ainsi le diable va rassembler ce que Dieu vous a donné et va vous le donner en une tranche. Quand quelqu'un devient riche grâce aux accords avec le diable, à vrai dire cet argent est son propre argent, ce que Dieu lui a donné. Je me rappelle après ma séparation avec Chantal, j'avais rendu une visite à un prêtre catholique. Aussitôt que ce dernier me regarda avec ses yeux spirituels, il me dit, Hassan, tu vas vraiment souffrir et peiner sur la terre, car il n'y a plus rien pour toi. Tu as utilisé tout l'argent que Dieu t'a donné. Frères et sœurs, tout homme qui est né sur cette terre, Dieu a mis dans sa vie la richesse, la gloire et les capacités. Dieu a calculé un budget pour lui. Mais si vous n'êtes pas en Christ, dans une certaine mesure les satanistes sont capables de voler ce que Dieu vous a donné comme richesse et chance. Mais le diable est un trompeur. Je me souviens d'un célèbre comédien dans notre pays, qui avait signé un pacte avec un démon de la comédie du monde de Pandémonium. Ce démon était le dieu de la comédie et de l'humour. Celui qui fait rire les gens dans le monde infernal de Satan. Quand le comédien avait signé ce pacte avec ce démon, il ne savait pas qu'il y avait des termes et conditions qui étaient cachés dans l'accord qu'il avait signé. Par conséquent, ce comédien est tombé victime, parce que le démon de la comédie a tué son fils. Il a ainsi perdu son fils à cause de la célébrité. Le comédien comme Charlie Chaplin était habité par le diable lui-même. Pour faire rire aux gens, ceci arriva de même à un musicien congolais qui avait signé un pacte avec le démon de la musique. Dans ce pacte il était écrit qu'il devait cartonner dans sa carrière pour 50 ans, mais ce fut après 5 ans que son popularité s'était évaporée. Le démon lui informa qu'il ne reconnaisse pas le 0 derrière le 5. Ainsi au fur et à mesure que je vouluais dans la magie d'Osirée, un jeune homme qui me fréquentait me suggéra de correspondre avec le monde de sirènes situé sous l'océan Indien, car nombreux sont des satanistes qui se marient avec les Grandes Dames de la Mer, précisément ceux du royaume océanique gouverné par la reine Marachansi de l'Inde. Dès que je suis entrée en contact avec le monde mystérieux sous la mer, je fus motivée et je me suis décidé de visiter ce monde des divas et de Grandes Dames de la Mer. C'est alors que je me suis rendue au bord du fleuve. Après avoir récité des incantations et des prières magiques, soudainement il y eut un vent impétueux qui a surgi sur le fleuve, suivi de l'apparition d'un serpent énorme et mythique, et finalement apparut la reine Marachansi de l'Inde. Elle était debout au-dessus de ce serpent mystique. Elle me recommanda de la suivre dans ce monde formidable, magique et surnaturel. Ce dernier me transporta dans le monde fantastique sous l'océan Indien, dont la population est exclusivement féminine. Les Dames de ce monde mystérieux étaient identiques de par leur visage. Ces Grandes Dames de la Mer appelées également des divas, sont à vrai dire des sirènes des eaux. À la suite de cette visite je me suis mariée à une de ces divas de l'Inde, nommée Chantal Maïglou. La sirène Chantal est la fille de la déesse Yumanja de l'Amérique. En plus de cela, elle était la servant de la sirène Virginie du Cuba, et elle travaillait aussi pour la sirène de Meuteur. J'ai vécu 4 ans avec cette femme de l'océan et nous avons eu 4 enfants, qui sont des nymphes. Cette Dame de la Mer m'a montré comment appeler et invoquer les entités et puissances qui influencent le monde dans de divers domaines. Elle me dit, « Il y a des entités et des démons que vous pouvez appeler dans toutes les situations dans lesquelles vous vous retrouvez, que ce soit la santé, la science, la force physique, la faveur, la sagesse. » Elle m'a permis d'appeler et d'invoquer ces entités et forces invisibles pour intervenir dans toutes sortes de situations auxquelles je faisais face. Je me souviens un jour j'ai été agressé par un lutteur qui était aussi occultiste. Je t'ai dans le problème. Immédiatement je résita une incantation. En conséquence le diable apparut sous la forme d'un serpent à trois têtes, et il a résolu cette situation en me tirant de là. Au fur et à mesure que je vivais avec Chantal, il me défendait certaines nourritures et certains boissons, qu'elle trouvait nuisibles à ma santé et bien-être, car tout ce que nous avons sur la terre est envoûté et manipulé, et il y a des effets et des répercussions quand nous les utilisons. Raison pour laquelle elle m'empêchait de manger certaines nourritures et de prendre certaines boissons, Chantal me défendait d'aller dans certains lieux habités par le démon, tels que le boîte de nuit ou terrasse, à cause des activités et de l'influence démoniaque, elle me revela le secret du sel et du miel. Un jour elle me dit, « Je ne comprends pas les chrétiens, ils sont nos ennemis, mais pourtant ils suivent nos tendances et la mode qui nous appartient, ils habillent comme nous et font les choses comme nous. À chaque fois que nous fabriquons quelque chose, ils courent pour l'avoir, pourtant ils sont nos ennemis. Bien-aimés, détache-toi et tourne le dos à ce monde de Satan, car tout ce que nous voyons dans ce monde contient le signature et le cachet du diable, les choses de ce monde lui appartiennent. L'une de difficultés que nous avons est que le pasteur et leur prodication tournent nos regards de constantement vers les choses de ce monde. Malgré tout les pasteurs continuent de nous prêcher les choses de ce monde et la théologie du bonheur terrestre. Il faut savoir que même l'argent du fonds monétaire international et l'argent du sang, cela ne développe jamais un pays. Il appartient au diable. En outre, le but principal des grandes dames de la mer et de sirènes de l'océan indien est le mariage contre nature. La plupart des serviteurs du diable tels que les sorcières et les satanistes se marient aux sirènes et dames de l'océan indien, et ils produisent des enfants qui sont des démons aquatiques et hybrides. Le diable est en train de promouvoir le mariage contre nature entre les sirènes et les hommes afin d'augmenter la population démoniaque. Les enfants hybrides nés de ces unions contre nature ne sont pas des enfants ordinaires. Ils sont des démons hybrides et humanoïdes. Dans l'Antiquité ce dernier était des oraux et des néphilimes. Ces créatures hybrides qui ont été engendrées par des humains qui ont de relations avec des anges déchus, les anges avaient le pouvoir de se matérialiser. De la même manière, les sirènes océaniques ont également le pouvoir de se matérialiser et s'accoupler avec les hommes terrestres, et donner des enfants hybrides. Ces enfants hybrides nés de l'union sexuelle entre les sorciers magiciens et les sirènes physiques ont également le pouvoir de se matérialiser, compte tenu du fait qu'ils sont moitié humains et moitié de mons. La Bible dit, lorsque les hommes mûrs commençaient à se multiplier sur la face de la Terre, et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Les géants étaient sur la Terre en ces temps-là, après que les fils de Dieu furent revenus vers les filles des hommes, et qu'elles leur eurent donné des enfants, ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la Terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal, et donc, bien que je sois séparée avec Chantal, je l'ai laissée avec quatre enfants que nous avions eus dans le royaume de l'océan Indien. Cependant, l'année dernière j'ai été visitée par l'un de ces enfants, qui est une entité hybride classée comme nymphe. Cet enfant est issu de l'union entre un homme terrestre et un esprit sous-marin, néanmoins il est venu physiquement me voir et nous avons parlé. Vous pouvez vous demander comment ? Vous devez comprendre ceci. Chaque fin de la semaine, les morts et les sirènes des eaux viennent physiquement se détendre et profiter de la vie dans les bars et les boîtes de nuit physiquement. Cet enfant hybride de la mer est venu me voir pour me convaincre de retourner vers sa mer de l'océan Indien. Il m'a dit que les morts et les esprits des eaux sont partout dans la ville, mais la plupart d'entre eux sont venus voir un prêtre catholique. Je connais bien ce prêtre. Bien-aimé, le diable mène une guerre contre l'humanité. La Bible dit, « Par conséquent réjouissez-vous les cieux, et vous qui habitez dans le cieux. Mais malheur à la terre et à la mer, le diable est descendu vers vous avec une grande fureur, sachant qu'il n'a que peu de temps. Dans un sommet mondial de satanistes à l'aube de ce nouveau siècle, le diable vantait et se vantait de sa victoire contre le royaume de Dieu. Dans ce rassemblement, il a dit à l'assistance, « J'ai vaincu. » Après des siècles de la proclamation et de la prédication de la bonne nouvelle de l'Évangile, Dieu a échoué de sauver l'humanité, la population mondiale est toujours entre mes mains. Nous avons l'avantage dans cette guerre et la bataille pour les âmes des hommes. La Bible a failli de sauver l'humanité. Nous allons gagner cette guerre sur le sort des âmes humaines. Dans cette réunion le pouvoir de l'air ont convenu avec le roi de la terre, de frapper l'humanité avec un cataclysme de proportions apocalyptiques. Ils ont déterminé le jour et l'heure de cette calamité. C'était en 2004 quand le tsunami frappa la terre. Le monstre aquatique a été bénéficiaire car il a dévoré et consommé 40 000 âmes. Ce monstre sort de l'océan au mois de décembre et retourne à l'océan après six mois à la surface de la terre en juin. Ce démon ressemble à une abeille. Par à l'heure le Père Noël est un démon qui est le précurseur de ce monstre marin. La couleur rouge de ses habits représente le sang humain qui doit couler dans la période du fin de l'année. Et la sirène Jézabel est aussi très active pendant la période de célébration de la fin de l'année et l'en-sorcelle l'humanité. Pour que ce dernier se concentre sur les achats des biens, des articles et la célébration, beaucoup de gens sont tués de novembre à décembre, mais ils meurent physiquement en janvier, février, mars. Dans ce sommet à la veuille de la nouvelle millionnaire le diable parla également de la guerre de religion. Je veux dire il décida de travailler dans l'église. Il est évident que le trône de Satan est placé dans beaucoup des églises, qu'il parla également de la guerre et enfin le divorce. Dans ce conflit et guerre spirituelle les chrétiens doivent apprendre à se lever tôt et à contrôler la journée à travers la prière matinale. En effet, chaque jour à midi, il y a une femme appelée la Reine du Sud, qui patrouille la terre à midi. Elle est la souveraine du premier ciel. Elle est responsable de beaucoup de maladies. La Bible dit, tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que mille tombe à ton côté, et dix mille à ta droite, tu ne seras pas atteint. En outre, un autre démon qui patrouille la terre à midi et pendant la journée est l'empereur de la mort. Cet esprit contrôle les hôpitaux, et il boit du sang humain à l'hôpital. Un hôpital est un endroit où il y a beaucoup des activités demoniaques. Il faut éviter de dormir là-bas. Le pentacle calvaire de l'hôpital et le pentacle chevalière de la pharmacie sont des indications que le diable est profondément dans la médecine. Beaucoup de troupes de démons patrouillent la terre pendant la journée comme la nuit. De ce fait, il faut prendre en compte la prière matinale. Le catholique font la prière appelée l'oraison dominicale, pour contrer ses puissances du midi. Même le musulman prie plusieurs fois dans la journée. C'est ainsi que la Bible nous exhorte à prier sans cesse. En outre, il y a une dimension du monde souterrain appelée le monde Cro-Magnon. Quand ce royaume s'ouvre, un démon va sortir. Mais avant la fermeture de la porte de ce monde, le démon doit revenir avec une âme qu'il est censée capturer à la surface de la terre. Ce démon est l'esprit de mort. Le juif offrait de sacrifice des animaux pour empêcher cet esprit de mort du monde Cro-Magnon de capturer des innocents. Dans ce conflit spirituel, la plus grande arme du diable est la tromperie, la seconde arme du diable est la peur, et la troisième arme du diable est le doute. Il a causé Adam et Ève de douter sur la parole de Dieu. Quand un sorcier vient dans la nuit pour attaquer une cible, il utilisera l'arme de la peur pour injecter la peur dans l'esprit de sa cible. Une fois que la personne est pleine de peur, il va alors attaquer. Par ailleurs, dans notre pays il y a une métropole astrale des sorciers cachés dans la région montagneuse et les collines. Cette ville spirituelle de sorciers appelée le monde Akaja est gouvernée par la sirène du fleuve Congo. Au nom de Catherine, chaque fois qu'un sorcier lui sacrifie une âme, elle ajoute les yeux de la victime à ces sorciers qui deviendra encore plus puissant. Les sorciers sont importants pour le royaume des ténèbres car le diable n'est pas omniprésent. Le diable travaille pour placer un sorcier dans chaque famille, chaque enceinte, chaque rue et chaque quartier. Cette structure est utile à Satan qui n'est pas omniprésent. En plus de cela il y a une catégorie de démons appelés esprits vagabonds. Ceux-ci sont des démons humanoïdes mais très courts, ils sont ceux qui rapportent au diable tout ce qui se passe sur la terre, ils sont les informateurs du diable, ils rapportent au diable tout ce qui arrive dans le monde. Et comme je témoigne ici, ils vont aller m'accuser chez Lucifer. Ces esprits errants sont postés et stationnés dans des lieux publics, comme le carrefour et le rond-point. Même au marché, ils sont sur les arbres, terrasses. Évitez de manger et de parler de votre vie dans la rue et le rond-point. Ces esprits errantent eux-mêmes dans l'église pendant le service. Mais ils sortent pendant l'adoration à cause de la présence de Dieu. Il y a une autre catégorie de démons appelés felbus. Ils sont massifs et lourds. Quand ils sont stationnés dans le voisinage, le quartier va manifester des comportements négatifs et récurrents, comme le banditisme. Ils provoquent des comportements récacitrants, dans le cadre du syncrétisme. J'ai appris le voyage astral comme un cours dans l'occultisme. Ils nous demandaient de penser à un endroit spécifique avec concentration, ce de cette façon qu'on se retrouvait dans l'endroit où on pensait. Une fois que je sortais de mon corps, un démons y entrait pour l'animer. Ainsi donc, alors que j'ai effectué le voyage hors de mon corps, d'autre part mes amis et mes proches qui causaient avec mon corps, parlaient au démons qu'il habitait pour l'animer. Ce démons copiait d'une manière extrême ma voix, ma démarche et de mes caractéristiques. Souvent j'utilisais le tapis roulant pour effectuer de voyages interdimensionnels. En outre, pour contrer les sorciers, il suffit de prier pour l'huile d'olive et puis où entre la maison, il ne pourra pas entrer. Si tu reçois un sorcier dans la maison, et tu pries pour l'huile d'olive et tu le mets dans la nourriture, il tombera certainement malade s'il mangeait cette nourriture. Les sorciers ne supportent pas l'huile d'onction. D'autre part, les toiles d'araignée dans la maison, les rouilles de toit et le rat sont des antennes de sorciers. Il faut éviter la saleté car ils sont attirés par cela. Ceux qui mangent et volent dans le rêve sont des sorciers inconscients. Il faut s'opposer à cela de peur de devenir un sorcière active et conscient. Quand quelqu'un a la sorcellerie inconscient, les sorciers actifs vont déposer en lui des semences et de capacités qui sont des armes destructeurs. Ces gens qui rêvent qu'ils mangent et volent la nuit, divisent facilement les églises et les familles par leurs paroles et attitudes. Beaucoup de sorciers se cachent à l'église, elles sont des alimeuses et de volcans. Ils ont des paroles de haine. Ils sont viscérales. Ils ont des semences qui se manifestent par des comportements durs. Après avoir vécu avec la sirène pendant de nombreuses années, je ne pouvais plus supporter ce genre de vie. En effet, aussi longtemps que je vivais avec cette dame de la mer, je ne pouvais plus épouser une femme terrestre. Mais à un certain moment je voulais me marier et avoir des enfants comme tout le monde. En fait, j'avais une femme et des enfants auparavant, mais ce fut quand je me suis mariée avec cette dame de l'océan indien, elle est allée jusqu'à tuer ma femme et mes enfants. Nous avons vécu pendant 4 ans, et nous avons eu 4 enfants, qui étaient des démons hybrides et aquatiques. Après 4 années de mariage avec cet être surnaturel, j'en avais assez, et quand j'ai dit à Chantal que je voulais passer à autre chose, elle n'était pas préparée à cette nouvelle, alors elle s'est mise en colère. Elle m'a demandé « Vraiment ? Es-tu sérieux ? » Je lui ai répondu « Absolument ». Chantal était allongée sur le lit, j'étais prêt à m'asseoir autour d'elle quand elle a haussé sa voix contre moi et me demanda de garder distance. Elle m'a dit « Vous avez décidé de me rejeter, mais pensez-vous que Dieu vous acceptera ? Vous ne savez pas que vous êtes déjà rejeté par Dieu, vous êtes un humain et pourtant vous avez épousé un esprit. Ceci est un mariage contre nature et une relation interdite, Dieu vous a déjà rejeté, il ne vous acceptera pas, me dit la sirène, puisque vous avez décidé de nous quitter, laissez-moi vous avertir, vous n'allez pas dire au monde nos secrets, vous ne révélerez pas nos mystères au monde, me dit-elle, eh bien je vais te laisser, j'aurais pu te tuer, mais je ne veux pas le faire, mais tu vas quand même souffrir, je te déposséderai de tout ce que je vous ai donné, je ne vous laisserai rien. Chantal me dit « Il est vrai que tu as décidé de nous quitter, mais tu dois comprendre que tuer à nous, car selon la loi tout initié reste membre, même après qu'il soit parti, alors Chantal me cacheta de leur seau sur ma chair, pour indiquer que je leur appartiens, ensuite elle me dit, j'aurais pu vous tuer mais je ne vais pas le faire, néanmoins, voici votre punition, vous allez commencer à saigner dans votre bouche et votre pénis régulièrement, comme les menstruels de femmes. Quand je me suis séparée de la sirène, elle a pris l'argent, la sagesse et la santé, elle cacheta mon jambe avec leur seau pour me rappeler que je les appartenais. Après la séparation, la sirène a emporté la richesse et la santé, en conséquence il y a eu un flot de problèmes de toutes sortes qui se sont abattus sur ma vie. Immédiatement après la séparation avec la sirène, j'ai commencé à chercher la délivrance. J'ai rendu visite à un pasteur, ce dernier a essayé de me délivrer, mais la sirène Chantal a intervenu, et elle a contre-attaqué, en conséquence il y eut une violente bataille entre le pasteur et la sirène. Le vitre de la maison s'était brisé, il y avait des manifestations paranormales. Deux fois quand un pasteur chasse les démons, ce dernier retourne pour riposter et détruire le vide et ses enfants ou de se parenter, souvent une fois qu'un démons est chassé d'un corps. Il peut entrer dans le cheveu, surtout s'ils sont de cheveux artificiels, il peut également entrer dans le collier, bijoux ou chénettes. Il peut aussi entrer dans le fil du courant électrique, alors que je t'ai dans la permanence de cette église pour la prière de délivrance. La sirène Chantal fut irruption et m'envoûta, puis elle me dit de tuer le pasteur, mais cet homme de Dieu était authentique, je t'ai supposé demeurer dans la permanence pour la prière mais je t'ai pas constant. Quelques semaines après ma séparation avec Chantal, j'ai vu un jeune homme qui était un lutteur, il est venu pour m'informer que les accusations et des voix se levaient contre moi dans le pandémonium. Quelques temps plus tard, j'ai rencontré une dame chrétienne qui voulait prier pour ma délivrance pourtant elle n'avait aucune expérience dans ce domaine. Étant donné qu'elle n'avait aucune expérience dans ce domaine, elle n'aurait pas dû essayer de me délivrer. C'était quand elle priait pour ma délivrance qu'il y eut contre-attaque, par conséquent, elle fut frappée de la folie. Aussitôt, les gens du quartier qui étaient moins de ce chose m'ont capturé, immédiatement ils ont appelé la police. Dès que la police est arrivée j'ai été arrêté, ils m'ont transporté dans la station puis ils m'ont interrogé sur ce qui s'était passé. Je leur ai expliqué que cette sœur qui n'était pourtant pas expérimenté dans le ministère de la délivrance, insistait tout de même pour me délivrer. Mais cependant elle n'avait aucune expérience, puis les autorités m'ont arrêté. Après quelques temps, ils m'ont remis à un homme de Dieu éminent dans la ville, ils lui ont demandé de me délivrer. Même si je n'étais pas d'accord avec cela, arrivée à l'église de ce pasteur, nous étions alignés et on nous instruit d'avouer chacun sa sorcellerie. Alors que j'étais là parmi ces personnes accusées de sorcellerie, j'ai commencé à faire des incantations, j'ai contacté la sirène Chantal, immédiatement je suis entrée en contact avec elle, elle m'a demandé quel était le problème. Je lui ai dit que j'étais accusée de sorcellerie. Et bien que je ne suis pas un sorcier je suis obligée de venir à cette église pour la délivrance. C'est l'humiliation, elle me demanda, vous êtes vraiment sérieux ? J'ai dit absolument. Alors Chantal me dit, je ne peux venir à la surface de la terre que par le mariage ou l'alliance. Ainsi je ne peux pas venir personnellement pour vous aider, parce que nous sommes divorcés, mais laissez-moi demander à mon chef de moteur afin qu'elle puisse venir vous aider et vous sortir de là. Ensuite Chantal a contacté son chef de moteur, qui lui a informé qu'elle était en pleine visite, chez un musicien congolais populaire de notre pays, qui était son partenaire. Chantal me dit, aussitôt qu'elle finit avec votre musicien, elle va venir vous sortir de cette situation. De moteur est une sirène du monde souterraine. Elle est une grande dame. Elle est mariée à l'un de nos musiciens, dans la mythologie grecque. De moteur est la déesse de l'agriculture et des moissons. Elle est la fille du titan Cronos et de son épouse Réa. Elle est la sœur du dieu de l'espace Zeus, et de Poséidon le dieu des eaux. La sirène Chantal me dit, une fois que mon chef de moteur quitte le maison de votre musicienne elle viendra vous aider. Puis Chantal m'a dit de commencer à réciter la prière de notre père qui est au ciel. Immédiatement j'ai commencé à réciter le notre père qui est au ciel. Je l'ai fait cette fois dans les toilettes afin de voir le résultat. Elle m'a également ordonné de réciter le psaume spécifique. Dans l'occultisme les prières bibliques et le passage biblique sont tordues et abusées. Alors que je t'ai dans cette église, de moteur la sirène du monde souterraine est arrivée. Par conséquent il y eut un vent fort qui se mit à souffler dans l'église. Le pasteur m'a regardée, puis elle a levé les yeux en l'air. En fait, la sirène de moteur était suspendue dans l'espace. Le pasteur me demanda à propos de ce qui était dans l'espace. Je lui ai dit que j'ai appelé une intervention. Puis le pasteur me dit, comment pouvez-vous appeler des sirènes dans l'église? Elles n'ont pas le droit de venir ici. L'avez-vous appelé pour me combattre? Alors le pasteur me dit, comme tu n'es pas prêt nous ne pouvons pas faire la prière de délivrance. Ce dernier me libéra. Pendant tout ce temps j'ai continué à saigner dans la bouche et le sexe. Alors que je souffrais de la punition et sanction de la sirène, j'ai commencé à décrire des lettres pour que le monde de Satan enlève ce sanction. J'ai envoyé un ami qui rencontre le diable fréquemment pour plaider pour moi. Mais j'ai continué avec cette souffrance. Ce fut quand j'ai commencé à témoigner, dans cette chaîne YouTube, qu'une servante de Dieu qui suivait mon témoignage depuis l'Angola m'appela au téléphone. Elle me parla au téléphone sur Jésus-Christ. Puis elle a commencé à prier pour moi au téléphone. Chaque mois, elle me parlait de Jésus et priait pour moi. En fait, elle m'envoyait de l'argent dont elle avait prié dessus, et alors qu'elle priait régulièrement pour moi au téléphone. A la suite de cela le saignement s'arrêta. Je fus délivrée du châtiment de la sirène. Puis mon organe génital qui ne fonctionnait plus a commencé à marcher. Ensuite elle me dit, l'une des enfants que vous avez eues avec la sirène des eaux va vous rendre visite, pour vous retourner en contact avec ce monde-là. Mais vous ne devez pas accepter cela. Je me souviens peu de temps après ma séparation avec Chantal, un jour je me détendais autour d'un pont suspendu sur une rivière, quand soudainement cette sirène m'a attaqué, elle a essayé de m'étrangler, Dieu merci dans ma poche j'avais du sel, quand je jetais du sel sur elle, elle poussa un cri infernal, et a disparu, quand elle a poussé ce cri, c'était comme si les tympans de mes oreilles avaient éclaté. Ce fut un dimanche dès que l'une des enfants que j'avais engendré avec la sirène Chantal me rendu visi, justement comme la servante l'Eternel avait prodie depuis l'Angola, bien qu'elle avait dit que ce sera ma fille, mais ce fut mon garçon, malgré tout, sa prophétie était tout de même accomplie. Dès qu'elle est venue nous sommes entrés dans une terrasse, on se mit à dialoguer et se détendre, puis il me dit, beaucoup des gens que vous voyez à la rue sont des esprits et des morts, mais ils ne sont pas venus pour vous, la plupart de ces gens sont venus rendre visite aux prêtres catholiques que je veux rencontrer plus tard, après avoir tenté de me convaincre de retourner à sa mère de l'océan Indien, il alla voir le prêtre et passa beaucoup du temps avec lui, mais ce jeune garçon, qui était un des êtres aquatiques appelés nymphes n'était pas un homme de ce monde, il est venu tout droit du royaume situé sous l'océan Indien. Chaque fois qu'il y avait une réunion dans le monde des ténèbres, le diable envoyait son messager qui est l'ombre de l'ange Gabriel, au nom d'Herméltrice Mégistre, qui était aussi adoré dans l'Egypte ancienne comme Thoth, le seigneur de l'apprentissage et de la sagesse. Reconnu dans le grec ancien comme l'émissaire et le messager des dieux, il est toujours envoyé sur terre pour communiquer le programme de Lucifer aux satanistes qui sont appelés le roi de la terre. Dans le passé le pasteur Mutombo fut attaqué par Satan, qui envoya Hermès Trimégistre contre lui, mais il ne pouvait rien contre l'homme de Dieu. Dans le royaume de Lucifer il y a un faux Jésus. Il est l'usurpateur de Jésus-Christ, il est un puissant ange déchu au nom de Jupiter ou Zeus, il est celui qui est représenté comme l'enfant Jésus-Christ porté par Notre-Dame la Sainte Vierge Marie, il est le dieu de la guerre, partout il passe le sang coule, en 1994, il apparut avec sa mère la Sainte Vierge Immaculée au Rwanda, comme conséquence il y eut aspersion du sang dans le génocide. Laissez-moi mentionner la musique parce que c'est un canal utilisé par Satan pour ensorceler notre pays. La plupart de nos musiciens dans ce pays sont dans l'occultisme. Quand ils chantent leurs chansons ils ensorcellent les gens. En fait quand ils chantent leurs chansons ils récitent des incantations, invocations et la formulation magique. En conséquence les gens qui écoutent leur musique sont ensorcelés, manipulés et maudits. Le diable utilise leur musique comme une porte et un outil par lequel il affecte la moralité des gens dans ce pays. Cette musique favorise l'immoralité sexuelle et la débauche. Ces musiciens sont des évangélistes de Satan. Le musicien franco a chanté pour une dame au nom de la princesse Kiku, dont tout le monde pensait être sa copine, mais à vrai dire cette dame au nom de princesse Kiku était une sirène. Une sirène de l'immoralité sexuelle et de la dépravation. Les gens pensaient qu'ils chantaient pour un être humain mais en réalité ils chantaient pour une sirène de débauche. Le musicien au nom de Verasson a chanté une chanson au nom de l'opération Dragon. Dans cette chanson ils demandent aux dames de danser avec leur ventre dehors en honneur du dieu soleil. Un ancien musicien qui est maintenant né de nouveau a chanté une sirène qui eut la femme de Satan au nom de la reine Maya qui est la femme et la déesse de Lucifer. Nous avons pensé qu'il chantait pour une femme qui était sa petite amie, mais nous savons maintenant qu'il chantait pour une sirène très puissante du monde de Pandemonium, qui est mariée à Lucifer, et qui s'appelle Amaya. Ces chanteurs profanes sont des satanistes et des évangélistes du diable. Le chanteur Kofi a chanté une chanson appelée Abracadaba qui est une formule satanique, et une dimension dans le royaume de Lucifer. L'un des nos musiciens a répété la lettre V trois fois. Il répétait VVV. Les gens ne savaient pas que V est égal à 6, et que VVV voulait dire 666. C'est de cette façon que la jeunesse de ce pays est manipulée et ensorcelée. L'autre musicien inventait le nom caché de Lucifer quand il le cita dans sa chanson. Les femmes doivent éviter d'exposer leur ombilique. En revanche, il y a un musicien congolais qui par ses chansons encourageait les femmes à exposer leur ombilique, qui eut pourtant une porte d'entrée dans l'âme, qui permet aux demons et sirènes d'entraîner les femmes dans l'immoralité sexuelle. Il faut noter que le rond-point et bifurcation des avenues sont de lieux de rassemblement de sorciers et des aéroports sataniques, où les avions de sorciers atterrissent. Le rond-point Victoire de Kineshasa est une aéroport où le diable atterrit son avion. Un autre musicien a chanté sur le grimoire. Or, dans la grimoire, il y a trois demons qui sont, Satan, Astaroth et Besslizebul, qui étaient à la base de la rébellion et l'insurrection dans le ciel. D'autres par le musicien congolais Verazon a bien dit, le monde nous appartient, il n'appartient pas aux chrétiens. Wow, mes frères et soeurs, la musique du diable. Hein? Donc tu la vois, ils chantent et ils ont des messages cachés dans leur musique. VVV et personne ne sait ce que signifie le VVV. Hein? VVV signifie 666. Et ils chantent même pour une sirène en plus. Mes frères et soeurs, nous avons fait une vidéo pour vous dire que, avant de chanter une musique, il faut savoir ce que ça signifie et voici la confirmation. Cette vidéo sera là ici. Ça parle tout simplement de la musique chrétienne du diable. Regardez cette vidéo pour en savoir plus. ça. Merci d'avoir regardé ce tomoyage puissant. Et préparez-vous également pour la prochaine vidéo qui n'étardera pas à venir. Ça va être chaud. Abonnez-vous en dessous de cette vidéo si c'est n'importe quoi faire. Cliquez sur la cloche pour l'activer. Et laissez un j'aime si vous avez été touché que je vous bénisse. C'est parti.